Salut à tous et aujourd'hui une vidéo très spéciale, aujourd'hui on va parler d'électronique, enfin d'électricité, vous avez dû remarquer cet halogène, alors tout simplement vidéo spéciale, puisque cet halogène je l'ai récupéré dans ma cour, il était abandonné dans un coin où personne n'y allait presque, je me disais tiens je vais y aller voir, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé, je suis tombé sur cet halogène, je ne sais pas ce que j'ai avec les groupes électrogènes, enfin bref, avec cet halogène, donc je l'ai complètement refait, j'ai changé l'ampoule qu'il y avait à l'intérieur, c'était une 500 watts de base qu'il y avait, mais là j'en ai mis une 120 watts comme ça ça consommera moins, et en plus ça a été largement plus puissante, donc elle fonctionne, j'ai nettoyé le réflecteur en aluminium, j'ai nettoyé le verre, j'ai nettoyé les carénages en fond d'alue, oui parce qu'ils sont en fond d'alue, la pâture s'écaille un petit peu, mais ça la pâture je m'en fous un peu pour vous dire, j'ai refait toute la partie électronique, donc de base on a une vieille prise de merde, je l'ai jartée parce que pour moi elle n'était pas trop sécurisée, la prise terre, il n'y est plus, je l'ai jartée, mais là dedans, dans ce cache là, et à l'intérieur, il y a encore, mais là elle n'est pas branchée sur la prise, mais je pense qu'à mon avis, je vais peut-être refaire un câblage pour la rebrancher, pour l'instant non, ça fonctionne très bien comme c'est, donc voilà, il y a des câbles où j'ai regainé, là par exemple en dessous il y a un câble que j'ai regainé, parce qu'il y avait des morceaux qui s'étaient cassés, donc j'ai gainé, avec la gaine comme c'est ici, j'ai mis la gaine comme ça, où ça passait, mais difficilement, et là, ce cache là, déjà je l'ai nettoyé avec cette étonne, voilà, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer le travail que j'ai fait, alors il y a un joint, donc le joint c'est pour l'étanchéité, voilà, tant pis je vais faire un truc, parce que c'est même des vis au tournevis, moi depuis tout à l'heure je fais que ça, il y a force, ça me défonce la main, je vais vous poser devant, je vais mettre l'adaptateur de vis sur le machin, je peux vous dire que j'ai taffé au moins presque une à deux heures au moins dessus, donc je peux vous dire franchement, que mon travail a été récontent, c'est ce que je vous disais, ça aurait été un peu mieux comme ça, la batterie j'ai fait exprès de la charger, c'est une batterie de merde, c'est du NICD, donc ça dure pas très très longtemps pour vous dire, impeccable, donc le travail que j'ai fait, attendez, on va retirer le domino, ce que j'ai fait, c'est que là, après ce que vous voyez là, je fais un focus, donc ce que vous voyez là qui a été gainé, ça c'est la prise terre, donc j'ai regainé parce que de base il n'y avait aucune protection, donc là il suffit juste un court circuit, puis c'est bon, c'est baiser, ça vous fout le feu, j'ai regainé, voilà ce que je vous disais que j'ai gainé, c'est là, donc voilà, c'est noir, j'ai regainé, enfin voilà, pour que ça fasse un truc un peu plus propre et que ça fasse une protection quand même, parce qu'on ne sait jamais, le machin est vieux, enfin bref, j'ai refait le domino, j'ai tout nettoyé, de toute façon pour vous dire, j'ai presque tout démonté, tout nettoyé, ça c'était plus fixé, donc j'ai refixé, de base il y avait un joint, mais le joint était complètement craquelé, donc j'ai préféré le retirer, je ne vais pas le mettre, mais ce joint là, il est encore bon, attendez, je vais faire un truc de doucement, voilà, ah oui, donc je vous le dis tout de suite, on a trouvé le problème de la 460 BTC de sa traction, c'est le support de traction qui permet de pivoter pour engager la traction, bah il a cassé, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer en réparation, parce que nous, on n'a pas la pièce, mais enfin bref, mon grand-père préfère l'envoyer en réparation, il n'a pas prévu, j'ai dit, bah écoute, si tu préfères faire ça, tu fais comme tu le sens, après moi, c'est pas mon matériel, donc je m'en fiche un peu, et donc voilà, ce matin, elle, elle a servi, bon la poignée qui est un peu trop basse, j'ai une fuite au niveau du, de ce truc là, j'ai une fuite, donc voilà, la BTC, elle a servi ce matin, à l'intérieur du réservoir, c'est complètement crade, donc il faudrait que je dépose le réservoir pour tout nettoyer, mais enfin bref, ça, je serai ça plus tard, donc voilà, donc attendez, je vais refermer, outil pour fainéant, j'ai eu une gratte, voilà, donc voilà, donc l'ampoule, c'est une ampoule Dial, donc je ne sais pas si vous voyez Dial, c'est la marque de chez Casto, 120 watts, en 230 volts, voilà, je vais vous montrer de base l'ampoule qu'il y avait dedans, c'est la même, c'est juste qu'à l'ampoule puissante, vous voyez, c'est les ampoules comme ça, d'ailleurs, on voit qu'il en manque une, c'était celle qui était dedans, voilà, donc c'est ça, 220 volts, 240 volts, 500 watts, mais moi, j'en ai mis une, une 240 volts, je ne sais pas ce qu'elle a, je suis tout le temps obligé de faire les focus, c'est un peu chiant, j'ai regardé, je vais te tiff, je vais te tiff, c'est pas grave, j'ai vu qu'il me gratte, je sais pas, je dois rien faire, bref, voilà, donc je vais vous faire une mise en route, ah oui, puis j'ai foutu un coup de chaturton ici, j'ai changé la prise, j'ai pris, j'ai ma crâne, mais ça c'est normal, je viens de finir de bosser, résultat donnant, ça éclaire vachement très fort, et pour vous dire, c'est de 2305 lumens, donc il n'y a pas chier, c'est très puissant, c'est pas chier, c'est assez puissant, pour quand je vais bosser sur des bagnoles, ou des toucheuses, ou des conneaux comme ça, ça sera franchement bien, oh putain, ça ferme les yeux, voilà, non sinon il marche bien, je trouve que j'ai plutôt bien tout à fait, et voilà, donc ce que je vais faire dessus, c'est que je vais faire une sorte de support, bon attendez, non ça je vais aller s'allumer, parce que j'ai pas fini de bosser, je vais faire un support, avec cette planche là, vous voyez, donc d'abord je vais la nettoyer, et je vais foutre dessus, je vais mettre une poignée tout, comme ça, ça me fera un halogène, que je pourrais embarquer, comme ça quand je fais mes vidéos YouTube, on voit pas bien sur quoi je bosse et tout, ben au moins j'aurai un halogène, pour éclairer au niveau du cadrage de la caméra, donc voilà, bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, abonnez-vous à la chaîne de Nathan Meconne le 18, et moi je vous dis bye, pour une prochaine vidéo, on se retrouvera sur la vidéo, de finalisation du projet, et moi je vous dis,